Servi par Ibudjouf La Cour de justice de la CDAO rendra sa décision sur l'affaire Ousmane Sanko aujourd'hui. Aujourd'hui, Sornafati, 9h GMT, la Cour de justice de la CDAO devra rendre sa décision sur l'affaire Ousmane Sanko. Il s'agit du recours de l'AGE contre la réintégration de l'opposant, initialement conçu comme le tribunal de la communauté, dont le traité de 1975, la Cour de justice de la communauté de la CDAO est la suite d'un protocole de 1991 adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Cette Cour est actuellement établie par les articles 6 et 15 de la version révisée du traité de 1993 de la CDAO. Pendant ce temps, Sornafati, des fonds de sa cellule Ousmane Sanko appellent tous les Sénégalais et près de justice à s'organiser sur toute l'étendue du territoire national. Dans une note qui lui est attribuée, donc, Ousmane Sanko s'adresse aux militants et dignes peuples sénégalais et appelle donc à la résistance. On peut lire dans cette adresse, j'appelle tous les Sénégalais, et près de justice à s'organiser pour exercer le droit constitutionnel à la résistance avant de poursuivre que ce qui se joue particulièrement aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir d'Ousmane Sanko, mais c'est l'avenir du Sénégal plutôt, Sornafati. Et puis, restons avec cette affaire, Ibu Diouf, le préfet de Dakar, interdit la circulation des motos. Pour des raisons de sécurité avancées, donc, le nouveau préfet de Dakar a sorti un arrêté sportant interdiction temporaire de circulation de motos dans le département de Dakar. Article 1er, pour des raisons de sécurité, donc, il est interdite la circulation de motocyclettes, de cyclomotores, donc, dans l'article 2, on énonce les concernés par les dispositions du présent arrêté, ces motocyclettes et motocycleurs, et dans l'article 4, donc, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible de sanctions et peines prévues par le roi et règlements en vigueur. Et dans cette même veine, même la vente, donc, du carburant est également interdite sur l'ensemble, donc, du département, ou même de la région de Dakar, Sornafati. Parlons toujours, justice, déferré ce jeudi par la division spéciale, hier jeudi, déferré hier jeudi par la division spéciale de cybersécurité. Oustace Oumarsal, donc, a fait l'objet d'un retour au parquet. Le célèbre prêcheur va probablement être édifié sur son sort. Aujourd'hui, le parquet pourrait ouvrir une information judiciaire contre lui. Oumarsal, âgé de 51 ans, est poursuivi pour insultes et diffamations pas moins électroniques. Sornafati. Et puis, on va parler de la nomination des nouveaux membres de la Sénat. Ndiagasila et compagnie attaquent le décret du président Macky Sall devant la Cour suprême. Exactement, l'expert électorale Ndiagasila et autres électeurs, dont des candidats à la présidentielle, ont déposé, donc, le recours à l'annulation du décret portant en nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'était hier, donc, devant la Cour suprême. Parmi ces candidats, on peut noter l'ancien Premier ministre Aminette Touré, Aydemboit, Abibzi, entre autres responsables politiques. Ils se feront représenter par un pool d'avocats, composé, entre autres, de membres du barreau sénégalais, dont Maître Xirek Lédorli, Maître Moussassar et Maître Bamba Sissé. Parlons présent d'embouteillage pour permettre à la capitale sénégaraise d'avoir une mobilité fluide et intelligente grâce au digital, un transport de masse soucieux de la protection de l'environnement avec la multimodalité et de l'intersection est donc avancé. Des experts sont pâchés sur la question. Ils sont venus d'Afrique pour essayer de trouver la solution. Pafara Nying et Yaya Diallo ont assisté à cette manifestation. Ville africaine durable, mobilité urbaine, accélérateur de croissance, un thème qui a regroupé des acteurs clés de la mobilité et du développement urbain en Afrique. Le digital a fait qu'un tour, une solution pour la mobilité au Sénégal, car le numérique est transversal et incontournable. On a choisi Dakar, ça nous paraît évident, puisque Dakar est une ville stratégique, une ville la porte de l'Afrique, comme on le dit, et que compte tenu des investissements qui ont été mobilisés et le fait que le CEDUT soit le premier opérateur de mobilité en Afrique, l'un des premiers en tout cas, nous incite à venir à Dakar pour organiser cette conférence, justement pour nous inspirer de l'expérience sénégalaise qu'on peut partager, notamment dans la sous-région, comme on a l'habitude de le faire. Dakar, une ville en pleine expansion, aux défis nombreux. De ce fait, le CEDUT prône sur la multimodalité pour une mobilité intelligente et la préservation de l'environnement. Une transition vers la mobilité collective avec l'investissement très important sur le TR, le BRT, et nous irons encore plus loin, mais aussi transition énergétique avec ces investissements, puisque nous sommes allés vers des modes propres. Zéro émission polluante pour le BRT qui sera alimenté au solaire, une première mondiale pour tenir compte de l'urgence climatique. Pour réussir ce pari avec la gestion des flux et un service distant pour les déplacements des jugagers, il faut nécessairement une infrastructure digitale adéquate. Devons puiser sur tout le potentiel que nous offre le numérique pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, faire une mobilité intelligente. Nous sommes ici, entre gouvernants, secteurs privés, start-up, la jeunesse sénégalaise est là, pour penser la mobilité de demain. Et c'est dans ces modes de gouvernance participative aussi que nous trouverons les solutions à la complexité, avec des financements innovants. Durant deux jours, à l'occasion de la 11e édition du Digital African Tour, les experts ont échangé sur la modalité et les voisins moyens pour avoir des villes africaines durables en s'appuyant sur le digital. Réussir aussi la transition énergétique en préservant l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Céline Salute-Canada « Même si on est qualifié, ça reste encore un match qui reste important pour nous, parce que ça va nous assurer plus ou moins la première place. Ça va nous aussi assurer de rester ici à Bando. Donc on a déjà nos reprises ici, on a déjà nos basistes, donc ça serait important qu'on joue avec la même envie, la même détermination, la même rigueur. Je pense qu'on n'a pas abaissé des pas à ce niveau de la compétition, c'est un match qui est important pour nous. Il y a cinq joueurs qui ont des cartons et je pense que quand tu as deux cartons, tu ne vas pas jouer jusqu'au quart de finale. Donc c'est important qu'on puisse gérer un peu des garçons qui ont ces fous de la jeunesse qui peuvent nous valer un deuxième carton qui va être synonyme d'absence à un huitième de finale. Je pense que c'est un match qui est important pour nous. Heureusement, on a un couple large, on peut conduire sur tout le monde. Je pense qu'on pourra assister à quelques changements, non pas dûs, dûs surtout pour ménager certains, pour ne pas qu'il puisse écopper l'autre deuxième carton qui va être synonyme de suspension pour les huitièmes de finale. Ce qui est important, c'est de continuer à faire notre bonhomme de chemin, c'est de continuer à jouer des matchs comme de finale, c'est de continuer à essayer de gagner tous nos matchs. Je pense que là, partant de là, c'est les autres qui auront plus peur de nous, mais pas de nous. Sonna Fatih, disons donc bonne chance à nos lionssous, c'était tout pour la première tasse actue. Nos lionssous, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, mais bonne chance quand même, on espère une troisième victoire. Merci beaucoup, Ibu Diouf, c'était la première tasse actue, première tasse actue, je vous le disais tantôt, bien digestée. Je vous disais également qu'on va parler culture avec Ibu dans la première partie. Et ce sera notre document sur l'exposition sur le centenaire de Cher Ante Diop, le pharaon noir qui est né en 1923, en décembre. On va revenir sur sa vie, 100 ans après, puisqu'il est né en 1923. Ce sera dans la première partie et ce sera également l'affaire de Koromak. Restons avec Koromak pour parler de l'actualité hors de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada